Bon bah c'est bon Marc, ça a l'air de marcher là ? Bah ça a l'air, ouais. On va peut-être attendre une minute, parce qu'on avait dit 21h, le temps que les gens se connectent. Ouais. Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui nous rejoignent, salut Jeanne. J'ai vu un message de Jeanne Morozov, qui est une éditrice de la maison d'édition, qui travaille sur le label La Grenade, Jeanne Aboulmadet, etc. Donc ce soir, c'est le premier live Instagram de La Grenade et des éditions La Thèse. Ça sera un atelier d'écriture avec Marc Shepsoun. Je vais répéter plusieurs fois ce que je viens de dire pendant les dix premières minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Et donc, il est 20h59, et on va démarrer comme ça, je vois des coucous, et c'est super. Salut tout le monde. Ouais, c'est... Joyeux confinement. Ouais, salut Zahia. Ok, il est 21h. Bon, ben je vais prendre, et puis je ferai deux, trois rappels dans les dix premières minutes. Alors, salut tout le monde. Donc, premier live Instagram de La Grenade et des éditions Jean-Claude La Thèse. On s'est dit, en fait, pendant cette période de confinement, que ça serait l'occasion de nous rencontrer différemment, d'essayer de nouvelles aventures, de tester de nouvelles choses. Il faut savoir que dans les valeurs socle de La Grenade, en fait, dans les valeurs, dans les piliers de La Grenade, il y a la culture dans la joie, il y a l'innovation, mais il y a aussi la transmission. Moi, à titre personnel, je ne suis pas né écrivain, je ne suis pas sorti du ventre de ma mère avec un stylo dans la main. Ça a été un parcours d'apprentissage, de rencontre, d'envie de faire des choses. Je crois que c'est vrai pour la majorité des écrivains. Je crois que c'est vrai pour toi, Marc, aussi. Et donc, on s'est dit qu'on ferait des ateliers d'écriture avec Marc pour ses deux premiers lives. On a monté ça très vite et je suis content que tu aies accepté. Je suis très content. Pour présenter Marc rapidement, Marc, il est… C'est un être humain. Il est journaliste. Il est maintenant romancier. Il a publié son premier roman en début de mois, quelques jours avant le confinement. Ça arrive, ça a été un long boulot, mais c'est la vie, c'est comme ça, il y a pire. C'est une expérience. Voilà. Il a monté plusieurs médias. Il a travaillé avec le théâtre dans l'écriture de pièces et de performances théâtrales. Il a travaillé avec le cinéma pour l'écriture de scénario. Tu me corriges si je m'y trompe. Et donc là, on a publié le mois dernier son premier roman. Et c'est aussi quelqu'un qui anime depuis des années des ateliers d'écriture, notamment avec les ados et dans les quartiers populaires. C'est quelqu'un qui a une passion de la transmission, qui adore transmettre aux gens. Et là-dessus, on se retrouve tous les deux. Donc, j'avais envie que ce soit Marc qui démarre ce premier live. Et en fait, comment on va faire ce soir ? Eh bien, plusieurs choses. La première, c'est que je vais poser des questions à Marc qui va répondre et développer. La deuxième, c'est que vous pouvez poser des questions. En bas de l'écran, vous voyez, il y a un petit onglet. Je crois que c'est celui avec le point d'interrogation. Un petit bouton. Et vous pouvez appuyer dessus pour poser une question. Et après, on peut les voir avec Marc. Et puis, on va avancer au fil de la discussion. Donc, Marc, j'avais une question. Quand est-ce que tu as commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire tout petit. Alors, j'ai d'abord fait des dessins avec des bulles. Mais curieusement, les bulles, ce qu'il y avait dans les bulles, étaient plus importantes que les dessins. Donc, je crois que c'était une première manière, en fait, de voir des histoires. Et puis, j'ai retrouvé, à l'occasion d'un déménagement, il n'y a pas longtemps, des carnets de cinéma que je faisais quand j'étais très petit, c'est-à-dire, je pense, de films que je n'avais pas vus. Mais j'avais dû voir simplement une image ou un titre ou une affiche, etc. Et c'est assez drôle, parce que finalement, je les racontais, en fait, je les imaginais. Et donc, des carnets de cinéma sont des carnets de cinéma intérieurs, de cette manière. Je comprends. J'ai vu une affiche, et je racontais des films que je ne pouvais pas avoir vus. Et c'est marrant ce que tu dis, je rebondis, mais dans La foi d'un écrivain, qui a un petit essai de Joyce Carol Lutz, la grande auteure américaine, elle raconte la même chose. C'est-à-dire qu'elle raconte qu'enfin, elle écrivait des histoires avec des dessins, et qu'elle les a retrouvées beaucoup plus tard, et qu'elle se demande si tout n'a pas démarré là. Tu vois, donc ça me faisait penser à cette histoire-là. Et après, un jour, tu es devenu journaliste. Tu n'as pas un parcours scolaire traditionnel. Comment tu es devenu journaliste ? Comment tu as écrit le premier article ? En fait, entre ces histoires-là et le premier article, c'est quoi le chemin ? Quel a été le chemin ? Alors, je n'ai quasiment pas de parcours scolaire. Puisque j'ai passé, j'ai compris mon bac assez important quand j'ai dit la libre. Donc, j'ai arrêté l'école très tôt. Et le premier article, en fait, j'ai eu une période où je faisais des tas de choses. J'ai fait des vêtements, j'ai fait de la busine, des tas de choses comme ça. Mais un peu, d'une manière, un peu touche-à-tout, sans savoir vraiment où j'allais. Mais c'était bien. Et puis, je suis parti à Berlin. Et c'était quelques années, en fait, après la chute du mur. À un moment, il y avait des attentats racistes extrêmement violents dans toute l'Allemagne, à l'Allemagne de l'Est, mais aussi en Allemagne de l'Ouest. Et moi, je vivais à Berlin, qui était donc la ville passée, maintenant, c'était juste après la chute du mur, donc réunifiée. Mais qui était donc, pour tous ceux qui l'oubliaient ou qui ne savent pas forcément, une ville, en fait, au milieu de l'Est de l'Allemagne. Et je me suis beaucoup baladé à ce moment-là en Allemagne de l'Est. Et j'ai croisé la route, en fait, d'un foyer de migrants où les gens étaient complètement confinés. Voilà. Tenez, confinés. Vous voyez, une autre forme de confinement. Confinés par peur. Parce qu'en fait, les cinéves et l'extrême droite radicales faisaient la terreur sur la région. Ils se réunissaient par groupe d'au moins 30 personnes, je parle des migrants, pour aller faire leurs courses dans les supermarchés pour ne pas jamais sortir seul. J'ai croisé la route de ces gens. Je me suis arrêté dans ce foyer. Je suis resté quelque temps. Et j'ai eu envie d'écrire leur histoire. J'ai eu envie de les écouter. Alors, attends. Je te coupe deux secondes, Marc. Il y a quelqu'un qui a posé une question en disant, est-ce bien un atelier d'écriture ? Alors, je vais lui répondre. Oui, c'est bien un atelier d'écriture. Et en fait, Marc est en train de raconter son parcours. Pourquoi on fait ça ? Parce que je crois qu'en fait, le premier cours d'un atelier d'écriture, c'est un atelier autour de la confiance en soi. C'est-à-dire que c'est la capacité à croire qu'on est capable de publier un texte. Pour ça, pardon, je fais un peu de pédagogie, mais souvent, voir le parcours d'autres auteurs, ça rassure. Si je fais une analogie sportive, et je l'ai fait souvent avec mes élèves, avec la randonnée, quand vous n'avez jamais fait de randonnée, si vous voyez 15 kilomètres, ça vous fait peur. Si vous êtes avec trois personnes, ou même une qui a déjà fait le parcours, c'est très rassurant. Parce qu'en fait, d'autant plus si c'est des gens que vous connaissez déjà. Donc, c'est pour ça que Marc nous parle de son parcours, et donc du premier article qu'il a écrit pour la presse à l'époque. Parce qu'avant d'être écrivain, il a été journaliste, et ça a fait partie de son parcours d'écriture. Donc, ton premier article, c'était sur ces migrants. Voilà, et en fait, ce n'était pas écrit pour être un article. C'était écrit pour laisser une trace. Je me suis dit, en fait, ces gens, personne n'entend leur parole, personne ne les connaît, personne ne les voit, ils n'ont pas de nom, ils n'ont plus de visage, ils sont enfermés dans leur foyer. Et j'avais envie de les écouter et de restituer leurs paroles, et de raconter leur histoire. Raconter leur histoire, ce n'est pas seulement restituer la parole des gens, c'est aussi raconter qu'est-ce qui vous touche dans ce que les gens vous racontent. Donc, c'est parler d'eux, mais aussi parler de ce que ça bouge à l'intérieur de vous, ce que ça bouleverse, ce que ça titille. Et ça, ça a été mon premier texte. Et en fait, quelqu'un l'a lu, il m'a dit, tu devrais l'envoyer à un journal, parce qu'on ne connaît rien sur la vie de ces gens. Je leur ai demandé si c'est d'accord, ils m'ont dit, au contraire, si ça peut nous faire connaître, ça serait une autre chose. Je l'ai envoyé, il a été publié, et c'est devenu un connerveur. Donc, je dirais que, en fait, j'ai toujours trouvé bizarre de me dire journaliste, parce que je n'ai jamais voulu être journaliste. Ça s'est fait par rencontre, ça s'est fait un peu par hasard. Ça s'est surtout fait parce que ce texte-là, ce premier texte, j'avais une urgence, quelque part, à faire écho. Ok. Ouais, je comprends, je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand ça a été publié ? En fait, ce que je veux dire, c'est que tu ne t'y attendais pas. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, à ce moment-là ? Alors, c'était important parce qu'en plus, j'ai l'impression de parler d'il y a deux siècles, de construire ça, mais avec quelques années de moins, c'était une époque où la presse avait un rôle extrêmement important parce que les gens la lisaient beaucoup encore. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des tas de réseaux d'information, des réseaux sociaux, par exemple. Il y a quelques années, la presse, les médias traditionnels étaient les seuls moyens de s'informer. Donc, bien entendu, c'était extrêmement important que des témoignages paraissent. Tiens, Marc, tu as vu la question en bas ? Peut-on savoir dans quel journal ça a été publié ? Alors, à l'époque, ça a été publié dans le Tag Spiegel qui est un peu l'équivalent pour un peu du monde, je dirais, ici. OK. Et puis, très vite, j'ai créé avec une amie, Fatima, on a créé un petit média qui s'appelait Deep Paul et qui, justement, était consacré à la parole des migrants dans ces temps de violence extrême. qui était donc une prise de parole des personnes qui vivaient directement les choses et qui pouvaient s'exprimer dans ce petit média qui a eu beaucoup d'écho parce qu'il permettait d'entendre des gens qu'on ne voyait pas et qu'on n'entendait pas. OK. Oui, je comprends. Et quand est-ce que tu as commencé à... Donc après, je veux dire, quand est-ce que tu as commencé à ressentir que tu apprenais des choses dans ton écriture à partir du moment où tu as commencé à bosser avec le texte ? Tout de suite. Tout de suite. En fait, j'ai senti que écrire, en fait, pour moi, c'est faire vivre une espèce de musique intérieure. C'est raconter des choses. Alors ça peut être l'écriture plus journalistique où on n'invente pas des choses, où on parle de choses de vie qui existent, de réalité qu'on raconte. Ça peut être d'autres formes d'écriture. Mais en tous les cas, le point commun pour moi, c'est cette musique intérieure. Et par exemple, parce que je fais un saut de quelques années, mais quand je suis revenu en France, je n'étais pas du tout intéressé par les propositions qu'on me faisait au niveau journalistique, parce qu'en fait, on m'enfermait dans une certaine vision de comment je devais raconter les banlieues, par exemple, ou comment je devais raconter. Et moi, j'avais envie de trouver une voie singulière. Donc j'ai créé mon propre métier. Et tout ça pour dire que le conseil que j'ai donné à tous les journalistes avec qui j'ai travaillé ou avec ceux qui s'est formés, parce que j'en ai formé plein, j'en connais quelques-uns. Des journalistes, des romanciers, maintenant, etc. C'était de leur dire quelle est votre musique quand vous racontez quelque chose. Oui, oui, je connais. Alors attends, juste une question, je reviens. On demande si tu as écrit l'article en allemand et si c'est ta langue maternelle. Ah non, 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 c'est ma langue absolument pas maternelle. Quand je suis arrivé en Allemagne, je ne parlais pas un mot d'allemand, je l'ai appris sur place. Et je ne suis pas du tout doué pour les langues, je précise. Donc tu as écrit cet article en français ? Non, je l'ai écrit en allemand. Tu l'ai écrit en allemand ? Oui, mais alors je l'ai écrit, ça c'est intéressant sur la question de la musicalité. Parce que je parlais, c'était des paroles de migrants, donc de gens qui venaient de la terre entière, du Vietnam, d'Egypte, de Turquie, du Mali, etc. Et en fait, les gens racontaient leur histoire en allemand, mais avec leur allemand. Ok, je comprends. Et moi, dans ce premier texte, ce que j'ai voulu, ce n'était pas jouer sur un éthiotisme facile, etc., mais garder la musique de la langue allemande que ces gens maîtrisaient plus ou moins bien, mais en tous les cas, avec une émotion particulière. Et donc, d'essayer de restituer de restituer leur langue. Ok, je comprends. En fait, tu avais la voix intérieure immédiatement, tu avais les personnages, et donc tu faisais parler les personnages. Tout à fait. Alors, attends, il y a une petite question, je regarde en bas. Si ça veut bien marcher. Est-ce primordial pour vous d'avoir voyagé pour être un bon journaliste ? Pour être un bon journaliste, je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas si j'étais un bon journaliste, déjà. Primordial d'avoir voyagé, oui, en tous les cas, pour vivre d'autres choses et connaître d'autres réalités. Voilà, ça, pour moi, c'est important. Ça a été une expérience très importante. Plus pour l'écriture, j'en sais rien. Dans la vie, en général, l'écriture, c'est de la vie. Pour l'écriture, c'est surbandé aussi. Te connaissant bien, je peux te donner une partie de réponse. Je pense que ça a aiguisé ton regard. Tu vois, ça a aiguisé ton regard de t'être déplacé, d'avoir vu d'autres choses, etc. En tout cas, voilà. Alors, attends, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les gens qui nous regardent ? Alors, je te rappelle, c'est un atelier d'écriture, c'est un live La Grenade avec Marc Chipsoun, qui est auteur, qui a publié « Et je veux le monde » en début de mois. On va en parler un peu après. Voilà, il est là, « Et je veux le monde ». Est-ce que tu aurais un conseil à donner si quelqu'un, tu vois, a envie d'avoir une pratique écrite de journalisme, tu vois, a envie d'exercer sa plume ? Quel conseil tu lui donnerais ? Quel exercice tu donnerais également ? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas quelqu'un de neutre, qu'on a des préjugés, qu'on a des blocages, qu'on a des attirances. Et je dirais que de prendre conscience de ça pour savoir faire le vide. Et pour moi, faire le vide, c'est quoi ? C'est finalement savoir ce que l'on pense d'un sujet, mais aller chercher une contradiction. Prendre conscience de quel est son avis pour aller chercher d'autres avis, d'autres points de vue. Se mettre en danger et ne pas rester, je dirais, ne pas confondre le fait d'écrire un article et le fait de rédiger un éditorial qui va donner son point de vue sur la vie, sur les choses, sur les événements, etc. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est extrêmement important. Et par exemple, quand j'ai créé un magazine, on organisait des conférences de rédaction où venaient, bien entendu, tous les pigistes, les journalistes, etc., mais aussi des gens qui n'étaient pas, qui étaient des gens de la vie, des entrepreneurs, des artistes, des enseignants, des lycéens, etc., qui venaient participer aux conférences de rédaction. Parce que je voulais que dès le départ, quand on allait commencer à appréhender un sujet, qu'on ne soit pas dans l'entre-soi, mais qu'on soit avec des gens de la vie. Ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas des gens de la vie. Oui, bien sûr. mais on est des gens d'une vie aussi. Je comprends. Et donc, de créer cette mixité générationnelle, sociale, de pratique de vie, d'expérience de vie, pour appréhender un sujet par tous les deux. Et surtout pas uniquement par son point de vue qui est toujours, quelle que soit sa place, un point de vue étriqué. Ok. Et tu aurais un exercice pour, tu vois, pour développer ça ? Toi, ne serait-ce qu'en prenant une technique journalistique, tu vois, je ne sais pas, le portrait ou le reportage ou l'interview. Alors, je peux parler du portrait parce que le portrait, ça a toujours été ma forme d'écriture préférée. D'accord. Parce que le portrait, déjà le beau portrait, tu vois, un portrait, ça peut être une peinture, ça peut être un dessin, ça peut être un texte. Donc, c'est quelque chose, finalement, où on dessine quelqu'un, on peint quelqu'un, on raconte quelqu'un, mais dans tous les cas de figure, notre regard, notre propre musique, la manière dont on reçoit cette personne est aussi quelque chose de très important. Un portrait, c'est une rencontre. Oui. Un portrait, c'est une rencontre. Et c'est un instant, en fait, qu'on partage avec quelqu'un et qu'on restitue dans l'histoire de la personne. Bien évidemment, c'est le centre. Mais aussi, qu'est-ce qu'elle a bougé en vous ? Qu'est-ce qu'elle a déclenché en vous ? Quelle émotion ? Quelle interrogation ? Quelle angoisse ? Quelle joie ? Donc, c'est une manière, finalement, de raconter l'autre, mais en racontant aussi un tout petit peu de soi-même. Oui, je comprends. Voilà. Et c'est pour ça que le portrait est quelque chose... Par exemple, je ne suis plus du tout intéressé par l'écriture journalistique aujourd'hui. Plus du tout. Alors, il y avait une question liée à ça. Attends, je rebondis. Sauf le portrait. Quelqu'un disait, comment et pourquoi êtes-vous passé de l'écriture pour des journaux à écrire des romans ? Alors, d'abord, je suis quelqu'un qui a toujours eu besoin, bien avant que j'écrive de l'écriture journalistique et pendant et bien après, qui a besoin d'être dans l'imaginaire. Je ne peux pas vivre qu'avec la réalité. J'ai besoin d'imaginer les choses. Et alors, dans le journalisme, c'est quelque chose qu'on met un peu de côté. Mais, par exemple, souvent, si j'écrivais le portrait de quelqu'un, dans ma tête, je pouvais aussi écrire le portrait d'une autre personne qui lui aurait ressemblé, mais sur laquelle je commençais d'imaginer les choses. Ça restait pour moi, bien sûr, parce que ça n'a pas été honnête d'utiliser quelqu'un pour faire ça. Ça restait dans ma tête, ça restait ici. Mais, ça continue à vivre. Et aujourd'hui, en fait, s'il y a des personnages que j'ai utilisé dans des nouvelles, puisque j'écris des nouvelles avant d'écrire un roman, ou dans mon premier texte que je travaille en scénario aujourd'hui, ou dans mon premier roman qui est « Je veux le monde », qui sont des gens que j'ai pu croiser à un moment. par exemple, dans mon travail journalistique, et qui m'ont marqué, qui m'ont allumé quelque chose, une espèce de flamme intérieure. C'est-à-dire, il me reste quelque chose. Il y a une phrase que j'adore, c'est « Une rencontre n'est jamais un hasard, mais une nécessité ». Et quand il y a rencontre, je pense qu'il y a quelque chose qui s'imprègne en vous. Et aujourd'hui, mes personnages, en fait, vivent de choses prises ici, prises là, plus plus d'un imaginaire. Je comprends. Je ne peux pas raconter quelqu'un tel qu'il existe dans une écriture de fiction. Je comprends. J'ai besoin d'imaginer, j'ai besoin d'inventer. Attends, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a une question de Bridget PTRS. Bonjour. Hello, Bridget. Écrire un roman nécessite-t-il ? Alors, question à tous les deux. Écrire un roman nécessite-t-il pour vous de coller au réel ? Je te laisse répondre, Marc, et puis je donnerai mon avis juste après. Je dirais d'y coller et d'en décoller. D'y coller parce que... Alors, je ne sais pas si c'est l'écriture d'un roman qui nécessite de coller au réel. Moi, j'ai besoin de coller à un certain réel. Moi. C'est-à-dire que j'aime raconter des histoires qui s'inscrivent dans une société, dans une réalité sociale complexe, dans des rapports de force, dans des rapports de domination, dans des rapports de séduction, dans des... Voilà. Dans un contexte social, je ne peux pas créer des histoires, pour l'instant, peut-être que ça viendra par ailleurs, mais pour l'instant, que je déconnecte complètement d'une réalité sociale qui, en gros, le monde aujourd'hui est plus précisément la France d'aujourd'hui puisque des histoires, pour l'instant, se passent en France. par contre, j'ai besoin d'en décoller aussi. C'est-à-dire que il y a un certain moment où je veux que ces personnages ne soient pas, surtout pas, qu'un prototype social. Surtout pas. Surtout pas. Je cherche à ce qu'ils aient des contradictions intérieures, à ce qu'ils... à ce qu'ils choquent quelque chose en nous, à ce qu'ils choquent quelque chose en eux-mêmes, parce que je veux que ça soit des gens qui aient aussi des tortures intérieures, etc. Et ça, je ne le relierai jamais ni à l'orage, ni à leurs conditions sociales, ni à leur origine, ni à rien de tout ça. C'est quelque chose, moi, qui est à chercher au fond de chaque personne pour en faire un personnage. Comment une personne faire un personnage ? Attends. Je vois une citation de Blondie Bauer. Je ne peux pas raconter quelqu'un tel qu'il existe. Elle met après, ça me donne des ailes. Merci, nous aussi, ça nous donne des ailes. Je vais répondre à la question de Bridget pour ma part. Moi, je pense qu'on est incapable de coller au réel. C'est-à-dire, à partir du moment où on raconte, le langage trahi et parce qu'en fait, on ne peut jamais, on peut essayer de coller au réel, mais d'une, on a un biais de perception. Chacun vient avec son bagage et quand on vient avec son bagage, on regarde avec son propre bagage et donc on analyse avec son propre bagage et forcément, on raconte avec son propre bagage. Donc, on peut vouloir coller au réel, je pense qu'on n'y arrive jamais. Et le deuxième truc, c'est que moi, j'ai une théorie artistique qui est que tout est fiction. Tout est fiction, c'est-à-dire même notre fonctionnement est fiction. Je m'explique là, en ce moment, avec Marc, on discute, vous nous écoutez, vous réagissez, vous réfléchissez. Si on pense à la Chine ou au Japon, on va s'imaginer des gens peut-être malades, bon, ce n'est pas très bien, une crise ou une crise qui est finie. Donc, notre cerveau fictionalise, on est incapable d'imaginer la réalité. C'est notre fonctionnement cognitif qui est comme ça. Et donc, un roman ou un film ou un scénario ou tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous émettez un message, en fait, vous transformez ça en un message codé qui est une fiction pour l'autre et ça permet de se faire comprendre. Donc, effectivement, moi qui essaye d'être un écrivain réaliste, je sais que c'est un vieux peu pieux parce que tout est mensonge. Je passe mon temps à… Voilà. Alors, ça pose beaucoup la question de l'appropriation culturelle. Est-il nécessaire d'en être pour en parler ? Je vois la question Blondie Bauer, mais là, on est en atelier d'écriture parce que je te propose, c'est peut-être de nous l'envoyer par messagerie Instagram et puis, on pourra en discuter. on va revenir sur le roman. Je pense que c'est important pour les gens de savoir à quel moment tu t'es dit que tu étais capable d'écrire un roman ? Jamais. Je ne me suis jamais dit ça. D'abord, parce que je suis quelqu'un qui doute toujours affreusement. vers que je suis toujours dans le doute. Donc, je ne me suis dit jamais que je suis capable de faire quelque chose. Par contre, par contre, je connais mes urgences intérieures. C'est-à-dire que si j'ai le besoin absolu de raconter quelque chose, je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas si ça sera un roman. Et en tous les cas, j'ai besoin de passer à l'acte. Ça, c'est sûr. Et je trouve que c'est ça qui est important. C'est de passer à l'acte d'écrire. Sans forcément se dire que ça sera un roman. Alors, je te coupe par... Mais comment tu fais, par exemple ? Tu te dis que je passe à l'acte, mais on peut avoir peur, par exemple. Comment on dépasse ça ? Alors, on peut avoir peur. Je trouve que déjà, si on ne part pas forcément d'une forme imposée au départ, on se dit cette histoire-là, j'ai envie de la raconter. C'est un peu mon histoire. C'est un peu l'issue. Par exemple, je raconte assez peu de choses qui viennent de mon histoire. Je l'ai fait sur un texte précédent, mais en tout cas, ce n'est pas le cas vraiment dans « Et je veux le monde ». mais j'ai envie de raconter une histoire. Je me lance. C'est-à-dire, je commence à aligner des mots, je commence à essayer de voir des choses, je commence à essayer d'entendre une musique. Je dis « Entendre une musique », ce n'est pas forcément une nécessité pour tout le monde. Pour moi, c'en est une absolue. C'est-à-dire que si je ne sens pas de tempo intérieur, si je ne sens pas la musicalité de ce qui est en train de passer, de s'aligner sur une image, etc., je suis complètement à côté, je suis complètement perdu, je ne suis pas continué. Mais d'autres gens peuvent avoir d'autres ressources. C'est de trouver quelque chose en soi qui va stimuler cette écriture, qui va l'accompagner. Moi, à titre personnel, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'on n'a jamais bon ou on n'a jamais faux. Il faut partir du principe qu'il y a toujours un premier jet et que quelque chose n'est jamais nul qui peut toujours être travaillé. Ce qu'on peut voir par là, c'est que même un texte qu'on adore et qui paraît fini parce qu'il est publié, en fait, on peut toujours le retravailler. Je pense qu'à un moment, il faut y aller. Je peux témoigner à titre personnel. Je suis censé être animateur, mais j'interviens en tant qu'auteur. J'ai vu une question. Quand et comment est née l'idée de votre premier roman ? De ton premier roman ? On va parler de « Je veux le monde », premier roman publié. En fait, Maïr l'a dit tout à l'heure, j'allais dans des ateliers pas seulement d'écriture, c'est d'abord des ateliers de parole et puis des ateliers de connaissance de l'histoire parce que je trouve que connaître l'histoire, c'est apprendre aussi à se connaître soi-même dans des quartiers populaires avec des jeunes qui ont en gros entre la plupart, entre 14 et 18 ans. Il y a quelques plus jeunes, quelques plus vieux, mais en gros, c'est cette tranche-là. Et... Et en fait, c'est des lieux où beaucoup de choses se révèlent, les gens. Pourquoi ? Parce qu'ils accèdent à une parole qu'ils n'ont pas l'habitude forcément de prendre. Là, ils peuvent apprendre parce qu'ils apprennent des choses, notamment, je fais beaucoup de choses sur l'enseignement de la Shoah, de l'histoire de la Shoah, l'enseignement de l'histoire coloniale et l'enseignement de la traite des Noirs, de l'esclavage. Je travaille beaucoup sur ces trois thèmes et, en fait, ces ados des quartiers réagissent beaucoup à ces histoires parce qu'elles leur racontent quelque chose de l'héritage. Et pendant ces ateliers, quand j'en sors, j'en suis toujours... Je suis souvent incernué, je ne le montre pas pendant, je le garde à l'intérieur, mais une fois que c'est fini, j'ai besoin de m'assouffler. Et un jour, j'étais installé sur une esplanade qui faisait beau. J'ai commencé à regarder les gens qui passaient, qui étaient, ceux qui se croisaient, ceux qui ne se croisaient pas, ceux qui s'ignoraient, ceux qui se regardaient du point de l'œil, ceux qui se jugeaient, jugeaient, ceux qui se préjugaient, les désirs, les inquiétudes, les peurs. J'ai regardé tout ça et je me suis dit, cette esplanade, c'est comme une scène de théâtre ouverte. Alors là, je te coupe pour les auditeurs, les spectateurs. En fait, l'esplanade, c'est l'un des personnages dans le roman de Marc. Et donc, il est en train de raconter comment il a eu cette idée d'esplanade. Et donc, ça peut être pour vous un guide, c'est-à-dire que, encore une fois, je témoigne à titre personnel, les idées sont partout. Il y a des idées tout le temps. Le seul problème avec les idées, c'est qu'elles s'enfuient. Donc, il faut toujours trouver un moyen de les stocker. Donc, c'est soit les écrire, soit les noter dans un téléphone, un petit calepin, un truc. Ça vaut pour l'écriture, mais comme n'importe quel autre projet dans votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez jardiner ou cuisiner ou gérer une entreprise ou autre. Il faut faire en sorte que les idées ne s'échappent pas. L'autre jour, je me suis réveillé la nuit, j'ai eu une idée et je l'ai tout de suite noté parce que je savais qu'au réveil, elle allait disparaître. Alors, je t'ai coupé, il y avait une question. Pareil tout à l'heure. Quand est-ce qu'on s'arrête pour ces jets, donc ces différentes couches réécrits à l'infini ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Marc ? D'abord, je trouve que la phrase qui vient de s'afficher, là, elle est très belle. Entre les murs, toujours libre sur l'esplanade. C'est vraiment une belle phrase. C'est une phrase qui pourrait être la première phrase. Ça déclenche un truc. Ça déclenche un truc. Et les premières phrases, je me rappelle d'une nouvelle que j'avais écrite un jour, la première phrase, c'était « Il y a des rues qui puent la mort et je suis au milieu de celle-là. » C'est de la bombe. Ah oui. Des trucs où on entre, on entre dedans. Et donc, cette phrase, je ne sais pas qu'il l'avait écrite, là, qu'il s'affichait, mais franchement, elle est super belle. Il y en a plein, tu vois, des premières phrases qu'on connaît comme ça. Moi, j'adore celle dans « Mon traître » de Sorge Chalondon. La première fois que j'ai rencontré mon traître, il m'a appris à pisser. On est tout de suite dans un livre. Toi, dans ton livre, c'est « Rau comme un étranglement », tu vois, c'est fort tout de suite. Mais alors, attends, on va répondre à la question. Quand est-ce qu'on s'arrête pour ces jets que l'on réécrit ? Tu vois, quand on travaille par couche sur son manuscrit ? Je crois que chacun a aussi sa méthode. Moi, je lis, relis, re-relis énormément chaque passage. Je peux, par exemple, des fois supprimer une virgule et puis la rajouter et puis la supprimer et puis la rajouter. Mais ça, pourquoi ? Ce n'est pas une obligation. C'est justement, je parlais tout à l'heure de cette musique. Comme moi, j'ai besoin d'un tempo. Une virgule, je peux passer vachement de temps dessus parce qu'une virgule, ça marque un tempo différemment que pas de virgule, qu'un point, ou qu'un point-virgule, que des points de suspension ou des points d'esclavation. Donc, par exemple, la ponctuation, moi, j'y passe vachement de temps parce que j'ai besoin d'être dans un rythme. J'ai besoin d'être dans une rythme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je suis pas… Tu conseilles d'écrire en musique, par exemple, en écoutant de la musique ? Non, non, non. Je me la joue à l'intérieur de ma tête. D'accord. Je l'écoute pas en même temps, ça me perturberait trop. D'accord. Mais par contre, je me la joue. Et des fois, ça peut être des musiques qui ne sont pas… qui ne sont pas forcément les musiques que j'écoute, mais où je vais trouver, je sais pas, quelque chose qui est vraiment le temps de l'histoire, ce moment de l'histoire. Moi, je vais proposer… Vas-y. Sur l'esplanade, sur l'esplanade, parce que comme tu l'as dit, c'est devenu le personnage. Donc, je me suis assis sur cette esplanade, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé ce que je voyais et j'ai essayé d'imaginer ce que je ne voyais pas. Et ça, pour moi, c'est un vrai point de départ. Ouais, notez-le bien ça, parce que… Essayez de dire entre les lignes, exactement. Essayez de voir ce qu'on ne voit pas. C'est super important et c'est vrai que dans ton livre, ça, c'est assez fort parce qu'on voit une perspective très très large de ce qui se passe autour de cette esplanade, les différentes personnes qui peuvent y passer, travailler autour, etc. Moi, je vais répondre un peu différemment à la question d'Emnanita. Quand est-ce qu'on s'arrête pour se gérer écrire à l'infini en donnant un exercice ? En fait, imaginez-vous une scène, imagine-toi une scène, Emnanita, que tu veux raconter, t'essayes de la raconter, n'importe quoi. Admettons que demain, tu racontes que tu es en garde-à-vue, tu racontes une heure de ta garde-vue. T'écris ce premier jet. Ensuite, tu la reprends deux jours après, admettons. Tu mets la copie au frigo, tu l'oublies. Tu te poses deux questions. La première, c'est qu'est-ce que je peux changer dans l'histoire ? Comment je peux changer le scénario de cette histoire ? Qu'est-ce qui pourrait se passer différemment ? Et deux, comment je pourrais le raconter différemment ? Le quoi dans l'histoire, c'est exactement ce qui se passe. Le comment, c'est qui raconte l'histoire ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est le policier ou la policière ? Est-ce que c'est le mur, le barreau de prison, la matraque, j'en sais rien, l'annuaire avec lequel on pourrait me taper pour me faire parler ? Et donc, de là, tu vas commencer à voir l'utilité de ces jets. Et je dirais que, tu verras qu'un texte, ce n'est pas que des mots. Il n'y a pas que des mots que tu colles. Il y a aussi toute une mécanique. Et dans les jets, parfois, on coupe énormément. C'est-à-dire qu'on écrit très long et puis après, on passe juste son temps à couper et puis à resserrer, etc. Donc voilà, pour ma part. Donc je pense que, si vous voulez, moi je crois beaucoup à la confiance en soi. Avant de publier mon premier roman, j'ai passé, en tout cas, de me mettre à l'écrire, j'ai passé un an à écrire une nouvelle toutes les semaines. Donc c'était comme un marathon, un entraînement marathon. Et donc quand je suis arrivé sur la ligne de départ du marathon, j'étais très, très armé. Alors je vais prendre d'autres questions. Pourra-t-on voir ce direct après quelque part ? J'ai manqué le début. Oui, bien sûr, on va l'enregistrer et je vais le monter. Écrire, c'est faire vivre une musique intérieure au monsieur Marc Yepsoun de Véronique Cardi. Alors, comment créer des personnages ? Difficile d'inventer à partir de zéro une psychologie et un physique. Vas-y Marc. D'abord, comment créer des personnages ? Moi, j'imagine que j'ai besoin de les voir, j'ai besoin d'entendre leur voix, c'est-à-dire pas seulement la sonorité, mais l'entendre leur langage. J'aime, dans mes récits, avoir des gens qui ont des langages très différents, qui peuvent ressentir les mêmes choses sur l'essentiel et qui les expriment très différemment. Donc j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de les entendre. après, j'ai besoin d'imaginer justement ce que je ne verrais pas qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur d'un homme, qu'est-ce qui les perturbe, qu'est-ce qui les hante, qu'est-ce qui les excite, qu'est-ce qui les fait rêver. Mais j'ai besoin d'imaginer ça. J'ai besoin aussi d'imaginer l'endettement. Parce que je n'ai jamais pensé que l'apparence était quelque chose de futile, je ne pense pas du tout. J'ai toujours pensé que la mode était une manière de raconter la société, d'une manière. Et donc j'ai besoin aussi d'imaginer ce que ces gens ont envie de montrer, de comment ils se font, se montrent aux autres. J'ai besoin de... Pas tout de suite, mais petit à petit, de me raconter leur histoire. Quel est leur héritage ? De quoi sont-ils les héritiers ? Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, je trouve qu'il faut procéder à ces personnages avec une certaine idée de partir de l'extérieur. C'est pour ça, je parle de quoi ils ressemblent, quelle est leur voix, quel est leur langage, comment ils s'habillent, etc. Ce qu'on va percevoir un peu immédiatement de quelqu'un, et après, remonter le film, remonter le film vers l'intérieur. Et là, imaginez, ce qui va troubler tout ça. L'autre chose, moi, quand j'en ai un personnage, ce qui ne veut pas dire, c'est la méthode à faire, moi, je vous raconte comment j'ai besoin de travailler. OK. Je décide de trouver qu'est-ce qui, dans ces personnages, va déranger le premier confort que j'ai eu en les imaginant. Parce que quand on imagine d'abord comme quelqu'un, on lui donne une certaine cohérence, d'une certaine manière. après, j'ai besoin de chercher ce qui va troubler cette cohérence, ce qui va la choquer, ce qui va la questionner, ce qui va me choquer. C'est parce que je ne pense jamais en termes de personnages positifs ou négatifs, par exemple. C'est des mots, moi, qui n'appartiennent pas à mon mot voluminaire. Je sais que des gens... Tu as raison de le dire parce que, tu vois, quand tu discutes avec des scénaristes expérimentés, c'est une grammaire qu'ils peuvent utiliser, tu vois, en personnage négatif, positif, etc. Mais, il ne faut pas oublier la dramaturgie, ça reste... Il y a des théories dramaturgiques. Donc, il faut... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je ne vais pas développer là-dessus, sinon ça va être long. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin de ça, de créer des personnages qui vont nommer des personnages positifs et des personnages négatifs. Moi, c'est un peu tout le contraire. C'est-à-dire que je vais toujours chercher qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va troubler ? Moi, je pense que tous les gens ont des côtés tordus, de certaine manière. mais tu as raison, tu as raison. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est tout autant ce côté tordu, mais sans les enfermer là-dedans même plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un côté tordu peut être aussi extrêmement solaire, extrêmement lumineux. Donc, c'est la lumine, c'est l'ombre et l'obscurité. L'ombre, l'obscurité quand tu regardes dans le rétroviseur dans les grands personnages de la littérature française, par exemple, je prends Meursault dans l'étranger, c'est quelqu'un qui peut être touchant et en même temps qui a un côté glaçant. Et c'est ça qui rend le personnage très fort. Alors, attends. Je voulais dire aux gens, on avait prévu que l'atelier dure 45 minutes. On aura un autre atelier jeudi. Par la suite, on va avoir Oxmo Puccino qui nous fait le plaisir d'intervenir mardi prochain autour de deux histoires, enfin autour de deux comment dire, thèmes. Le premier, c'est parce qu'il a été parolié, il est parolié, il est rappeur, mais il est parolié pour beaucoup d'artistes. Ça, on le sait peu. Le deuxième, c'est qu'il est en train d'écrire un conte. Moi, j'ai à cœur aussi de vous montrer comment on produit une œuvre en cours de route par quelqu'un qui a une expérience d'écriture au long cours comme Marc. Donc là, je vois toutes vos questions. On va essayer de répondre à quelques questions encore pendant cinq minutes. Sinon, je vais prendre les questions et je vous donne rendez-vous jeudi pour répondre à la suite des questions. Et du coup, je n'ai pas le temps de donner un exercice. si c'est trop... Si, vas-y, vas-y, donne un exercice, bien sûr. Oui, bien sûr, vas-y. Eh bien, je trouve que... Alors, je vais essayer de faire un coup. Ce n'est pas évident parce que ce n'est pas un exercice facile. Vas-y. Mais c'est un exercice que tout le monde peut faire. On vit actuellement une période extrêmement particulière, cet enfermement, comme ça. Quand on se paie à sa fenêtre, on voit beaucoup moins de gens dehors, on voit beaucoup plus de lumières allumées dans les appartements, de silhouettes qui se trouvent baladées d'une fenêtre à l'autre, etc. Puisque les gens sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Beaucoup d'entre eux. Il n'empêche que à l'extérieur, il reste des gens. Des éboueurs. Des SDF. Des gens qui ont des troubles psychiatriques. J'en vois beaucoup passer. Je les entends comme il y a un silence. Dans la ville, des gens se font par la voix haute. On les entend quand ils marchent et quand ils se racontent leur propre histoire. On pourrait se mettre à sa fenêtre et raconter un peu ce qu'on voit, mais surtout, imaginer ce qu'on ne voit pas. Imaginer qu'il se passe quelque chose. Et je vais vous donner trois exemples. Le premier, les deux premiers, ce ne sont pas des livres, ce sont deux films. Blow Up d'Antonio Nouve et Blow Out, une forme de reprise de Blow Up de Brian De Palma. Dans Blow Up, il y a un photographe dans un parc qui photographie des arbres. Et à un certain moment, il a envie de chercher quelque chose. Il y a des agrandissements de ces photos de plus en plus grands, de plus en plus grands, jusqu'à des tirages absolument énormes. et là, il voit l'étincelle d'un coup de feu. Quand Brian De Palma crée Blow Up en hommage à Blow Up avec John Travolta, John Travolta est un preneur de son. Il fait des bruitages pour des films. Et il se passe la même chose. Il enregistre des sons et en montant, 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 il entend ce qui pourrait être un coup de feu. Je trouve que ce sont deux exemples extraordinaires parce que ça veut dire que dans un paysage que vous allez regarder, ce que vous voyez de votre fenêtre ou ce que vous ne voyez pas, essayez d'imaginer quelque chose qui est en train de se passer derrière ce que vous voyez. Et le troisième exemple, c'est celui d'un livre, là pour le coup, qui est Yadouchi Inoue, Le fusil de chasse, un roman japonais. Pour tous les gens qui ont une angoisse terrible sur est-ce que je pourrais écrire des livres avec beaucoup de pages, tout ça et tout, c'est un roman qui a peut-être 60 pages ou 60 livres et qui est pour moi un des plus grands textes que j'ai jamais lu. Ce roman en raconte une scène, une seule. Mais il y a quatre personnes dans cette scène. Il y a un homme, il y a une femme qui est son épouse, une autre femme qui est sa fille et une autre femme qui est sa rétresse. Et en fait, cette même scène va être racontée sous des angles différents parce qu'ils ne sont pas au même endroit dans la pièce, vue par ces quatre personnages. Et ça, c'est pareil. Imaginez que vous êtes à votre fenêtre mais imaginez que à la fenêtre en face, quelqu'un est en train de voir la même chose qu'il y a. Mais peut-être que lui va se le raconter totalement différemment. Qu'est-ce que vous voyez l'un et l'autre ? Qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Cherchez et imaginez ce qui se cache derrière la vision. Ça, ça peut être le départ de l'histoire. Moi, ce que je propose, j'aime bien improviser. Faites l'exercice. En tout cas, essayez de faire ce que Marc propose là pour jeudi. Je vais avoir une dernière question. Je vais lister aussi les questions que les gens m'ont données. Faites l'exercice. Donnez-vous, je dirais, une page par exercice. Comme ça, il y a un cadre et vous ne vous embarquez pas sur dix ou quinze pages. Je peux aussi vous donner un exemple de combien de pages on peut produire par jour. Moi, quand je suis chaud bouillant et ça m'est arrivé, je peux monter à cinquante mille signes par jour, mais je suis épuisé. Ça fait l'équivalent de quinze pages à quatre, mais je suis vraiment lessivé. Et je considère que j'ai fait une bonne journée à entre cinq et dix mille signes. Ça fait deux à quatre pages à quatre. Et on parle de quelqu'un qui est un... Je ne suis pas un auteur depuis des années, mais j'ai un peu de travail derrière moi. donc vous ne lancez pas des défis immenses. Alors, attends, dernière question parce que je pense que c'est fascinant et c'est hyper important de le savoir. Comment tu combats la flemme ? Parce qu'en fait, c'est l'ennemi invisible, la flemme. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens parce que souvent, la peur... Moi, j'ai toujours pensé ça. La peur, c'est de la flemme déguisée en peur. Ouais, ben... Ouais, sujet... Toujours... Ouais, toujours compliqué, quoi. Toujours, toujours compliqué. Ben... En fait, il y a des moments où je n'arrive pas à la combattre et puis il y a des moments où elle disparaît. Il y a des moments où ça y est, je suis emporté par mon histoire. Et vous savez comment je le reconnais ce moment-là ? Ben, quand je suis dans le métro parce que moi, je m'envoie énormément le métro et je suis un fou de métro. C'est-à-dire, je trouve que dans le métro, on voit des tas d'argent qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis, il y a une proximité, il y a des choses qui font que il y a des bouts de phrase qui vous arrivent et qu'il y a des voies. Eh ben, je suis dans le métro et à un certain moment, c'est plus moi qui regarde, c'est un de mes personnages. C'est lui qui est là, c'est plus moi. Et là, il n'y a plus de flemme aussi. Là, ça y est, je suis embarqué. Et avant ça, avant ça, la flemme, c'est terrible. Avant ça, la flemme, c'est terrible. Je n'ai pas de recette, je ne sais pas comment faire avec. Quelqu'un m'a mis, on publie l'exercice en poste avec un hashtag. Ben, ouais, faites ça. Mais en fait, ce que je ferai, je pense que j'inviterai quelqu'un sur la, deux personnes ou trois personnes sur la vidéo. Si le texte fait une page, ça va prendre cinq minutes à lire. Non, juste qu'il nous raconte en quelques, en deux, trois, enfin, en deux, trois minutes, ce que ça lui a fait d'écrire ce texte. Pour écrire une question, faut-il faire la demande ? Désolé. Alors, je liste un peu les questions. Il y avait des gens qui demandaient où est-ce qu'ils peuvent envoyer leur texte. Oui, alors, ils peuvent l'envoyer en hashtag. Vous mettez, je ne sais pas, hashtag. Non, ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo, on va la poster et dans le post qui annoncera l'atelier de jeudi, je vous mettrai les éléments. Je vous mettrai les éléments pour poster. Comme ça, on a le temps de réfléchir. Pour les gens qui nous disaient, alors je récapitule, c'est un atelier d'écriture sous forme de conversation avec Marc, un live de La Grenade, Marc Shepsoun, qui a publié Et je veux le monde. D'ailleurs, je vous invite à, Et je veux le monde, vous pouvez écouter un extrait audio sur YouTube. Vous tapez Et je veux le monde, je dirais extrait audio et vous allez voir, ça ressemble à la couverture, c'est une couverture jaune. Et donc, il y a trois extraits d'environ cinq minutes et vous allez pouvoir découvrir le livre comme ça. Je relisse les questions à peu près et on va les reprendre jeudi sachant que j'ai d'autres questions à Marc. Je remonte. Voilà, j'en suis rendu là. Comment savoir si un conseil sur son texte est à viser et à prendre ou si une simple opinion subjective ? Ça, je propose Sam Sam K qu'on y réponde jeudi. Promis, on y répond jeudi. C'est la première question qu'on prendra. Après, il y a les prénoms des personnages. Pareil, on l'apprend jeudi. Voilà, moi, je pense que c'est très important de réfléchir aux prénoms de ces personnages mais je ne dis pas pourquoi parce qu'il faut que les gens reviennent jeudi. J'ai commencé à écrire une nouvelle sur Facebook au jour les jours mais je n'ai pas de plan pour l'histoire sur la longueur. Faut-il préparer une histoire et la personnalité des personnages ? Ça, on va en parler jeudi et d'ailleurs, Sylvanec, je vais faire intervenir un réalisateur et scénariste après, Andan Traga qui a maintenant écrit un premier livre et qui va pouvoir nous faire le parallèle entre les deux activités et comment travailler avec un plan, etc. Afrop, Anne Quinn, Hélène, comment appréhender la cohérence et consistance quand on écrit sur plusieurs années, on change et évolue avec la tentation de réécrire ce qui était écrit avec la candeur ou la passion de la jeunesse ? Promis, on y répond jeudi. En bref, faut-il un plan de travail ? On va y répondre jeudi. Librairie Michel Fontainebleau, salut Antoine, comment passer le cap du livre qui prend la poussière dans son tiroir à l'envoi aux maisons d'édition ? On va y répondre jeudi aussi. SoR2, est-ce que lorsque vous écrivez une histoire, vous connaissez la fin dès le début, c'est-à-dire que vous avez une idée de comment va finir l'histoire ? Super question. Blondie Bauer, est-ce qu'on la garde ? Non, on garde pour jeudi. On garde. On garde pour jeudi. Il y a aussi des questions dans l'anglais questions. Je vais regarder. Je dis pareil, à 21h, comme ça pour les gens qui ont des enfants, ils peuvent les coucher. Et s'ils en ont marre de regarder les infos sur le Covid ou une série sur Netflix, on leur propose une programmation alternative très différente. On espère que ça vous a plu. Merci, Eléa Thompson. Je continue. Et que faire avec ces impressions ? ça, il faudra me préciser la question. Question pour Maïre et Marquette, conseils narratifs et généraux dans la relecture d'un premier roman ? Merci d'avance. Je peux te répondre très rapidement, mais on reviendra dessus jeudi. Tu peux relire à voix haute déjà. Tu vas voir la musicalité du texte. Tu vas entendre des auteurs présents ce soir. Oui, il y en a deux. Faut-il combattre la flemme ? Ça, je n'ai pas d'avis là-dessus. On publie l'exercice ? On va vous donner. À qui envoyer l'exercice ? Je suis nouvel ici et je trouve ça tellement aspirant. Pour écrire une question, faut-il faire la demande ? Désolé. Bukapax, salut Asma. Vivement jeudi. Est-il nécessaire de suivre un atelier d'écriture pour écrire ? Non. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, je considère que ça aide. C'est pour ça qu'on l'anime. Jeudi même heure, avec tout ce qu'on n'a pas vu à notre fenêtre. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Je regarde juste dans l'onglet questions. Vous dites une page d'exo, mais il y a combien d'exo ? Il y a trois exos. On va vous récapituler tout ça dans le poste avec Marc, les trois exercices pour jeudi. Vous suivez la page Instagram des éditions JCLATES et dans le poste pour jeudi, il y aura le rendez-vous, l'exo et où publier votre texte, sachant qu'on travaille, donc on ne pourra pas lire tous les textes. Mais je dirais que moi, ce n'est pas grave. j'ai écrit 50 nouvelles par exemple qui n'ont été lues par personne d'autre que ma copine. Mais ce n'est pas grave, ça m'a donné confiance en moi. L'important, c'est de pratiquer son geste d'écrire, je dirais. Je regarde les autres questions rapidement, il n'y en a pas d'autres. OK, on se note tout ça. On espère que ça vous a plu, on espère que vous avez appris des choses. On était avec Marc Shepsoun aujourd'hui, on le sera encore jeudi. Marc, c'est l'auteur, je le répète encore, dès que je veux le monde, c'est la minute promo. C'est un superbe roman. Allez voir sur Internet et vous ferez votre avis. On l'a déjà présenté plein de fois. Mais voilà, bravo Marc, stay tuned, rendez-vous à jeudi. Merci à tout le monde. Faites attention à vous. Les gestes barrières pour tous dans le coude. Et puis à très vite. Et voilà, encore une fois, je le répète, c'est sous forme d'une conversation. on prenait les conseils et puis je suis ravi aussi d'avoir vu des gens à qui je suis en contact ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada